Sous-titrage MFP. C'est la deuxième nuit blanche, nous la partageons en direct jusqu'à 5h sur France Inter et je sais que vous êtes là. Cette nuit, il l'a concoctée avec amour et peut-être même avec un peu d'angoisse. Bonsoir Philippe Jean. Justement, je voulais vous reprendre. Où est-ce que vous avez eu du trac ici ? Je ne sens pas du tout de trac. Je parlais pour moi uniquement. Ah bah d'accord. Je vais essayer de ne pas vous le refiler surtout. Vous ne me l'avez pas refilé. Vous ne l'avez pas ? Pas du tout. Mais comment faites-vous ? La page blanche, je connais quand même. Donc 5h de page blanche, ce n'est pas grand-chose pour moi. L'écrivain, il doit être en train de noircir une page et c'est là qu'il doit trouver son espace de liberté, son paysage et tout ça. Donc moi, quand j'écris, peut-être que je suis un petit peu privilégié, je ne m'intéresse pas à ça. Je ne cherche pas à savoir est-ce que ça mute. La mutation, elle se fait tous les jours dans la manière de mettre une phrase sur le papier. Philippe Jean a accepté, enfin a même proposé, de nous lire les premières pages du livre qu'il est en train d'écrire. Le jour, on m'appelait Denis. J'étais un écrivain qui connaissait un certain succès et qui avait la dent dure comme critique. Certains soirs, on m'appelait Denise. Bon, je dansais dans un cabaret. Par bien des côtés, il s'agissait d'une situation assez pénible qui compliquait singulièrement ma vie. Mais je n'aurais pas changé pour une autre. Cette existence me convenait. Pour un écrivain, je crois que le combat, il se passe aussi bêtement sur à quoi ça sert encore d'écrire aujourd'hui. À quoi ça sert de faire des phrases, à quoi ça sert de... Et je crois que ça sert encore parce que c'est quand même l'outil qui nous sert à communiquer. Et c'est assez important. La langue, le style, tout ça, c'est... Si on n'a plus ça, il se passe ce qui se passe souvent dans les... Soit dans les banlieues, soit dans les endroits où ça ne se passe pas trop bien. Parce que les gens n'ont plus la parole. Ils n'ont plus de l'outil de la parole pour se communiquer. Et quand on n'a plus cet outil-là, le point se ferme et on tape tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada